Dans les cinq causeries précédentes sur la poésie des éléments matériels, j'ai examiné successivement les thèmes poétiques qui peuvent être assemblés autour des images de l'eau, de l'air et du feu. Et la semaine dernière, j'ai commencé l'étude de l'élément terrestre. Tandis que les trois premiers éléments, eau, air et feu, sont directement dynamiques et résument les forces simples qui, pour l'imagination, animent tout l'univers, l'élément terrestre peut sembler l'élément passif par excellence, l'élément inerte. Cependant, dès que l'imagination matérielle est éveillée, dès que l'imagination aime à dépasser le jeu des formes et des couleurs pour rêver à l'intimité profonde des choses, à l'étonnante richesse des substances du monde matériel, un dynamisme nouveau anime le corps et l'esprit. Et voici que soudain, la main elle-même, la main qui pétrit et qui taille, la main qui polie et qui écrase, s'enchantent de sa force et de son travail. Nous entrons dans le règne des images engagées. En examinant dans leurs détails et dans leur diversité ces images engagées, j'ai cru pouvoir parler des rêveries de la volonté. Dans le travail de la matière, il y a, me semble-t-il, une étroite union des deux facultés qu'on aime volontiers, qu'on donne volontiers comme contraire. L'imagination et la volonté. L'imagination matérielle fait vraiment une synthèse de l'image et de la force. Elle n'est plus une simple faculté d'évasion. Elle nous apporte des images et des progrès et des projets qui séduisent vraiment la volonté. Le grand homme antique Jean-Paul Richter tenait le toucher pour une camisole de force qui nous enfermait en nous-mêmes. L'imagination des profondeurs de la substance matérielle nous libère de ce toucher fermé, de ce toucher passif. Elle déclenche par ces images la poésie du toucher, soudain la main à ses poèmes. Les images dynamiques de la main, les poèmes de la main, s'exaltent dans la résistance de la matière. Par elle, une imagination de transformation encourage la volonté. Ainsi, l'être qui accepte les rêveries de la volonté est profondément dynamisé. Un type de poésie naît précisément du travail des différents types de résistance de l'élément terrestre. La matière travaillée nous renvoie notre énergie. Elle est en quelque sorte le miroir énergétique par lequel nous prenons conscience de notre force, de notre adresse, de notre patience, de notre puissance de transformation. En transformant la matière, nous nous transformons nous-mêmes. Novalis a écrit cette étonnante formule qu'on ne peut comprendre que dans le règne de l'imagination matérielle. Je cite Novalis. Dans chaque contact s'engendre une substance. Il semble que dans le travail de la main, toute matière devienne humaine. Ainsi, avec les images engagées dans la transformation de la matière, nous sommes à la racine du pouvoir humain de création, à la racine du pouvoir étymologiquement politique. Les poésies des forces de la main sont d'une prodigieuse variété. Elles correspondent à un complexe de la résistance et du défi, toujours difficile à analyser. À peine un si grand domaine peut-il être encadré dans la dialectique du dur et du mou. Dans le cadre de cette dialectique, à partir de laquelle le psychologue pourrait trouver des tests caractériels nombreux et précis, on peut fonder une doctrine des beaux-arts. Car, soit directement, soit par voie de métaphore, les images dynamiques de la matière ont des actions directrices. Il est sûr que sans un intérêt quasi-natif pour le modelage, l'art si ancien du potier est inimaginable. De même, la sculpture, la taille des pierres, la gravure, la ferronnerie, tous ces arts, soi-disant mineurs, ont besoin de la saine excitation des matières dures. La main vigoureuse aime imposer ces images sur une matière rebelle. Dans ces joies de la main, ces joies directement créatrices, il faudrait étudier en détail, dans une poétique généralisée, elles sont si grandes, si vraies, si naturelles, qu'elles sont encore sensibles dans leur transposition littéraire. Dès lors, si vraiment les livres, les simples livres, peuvent nous transmettre des joies manuelles, sans mettre en communication vraiment avec la matière réelle, nous donnons alors des béatitudes et des triomphes. Et alors, on trouvera la preuve que l'imagination matérielle est un grand principe de dynamisation du psychisme humain. Or, dans ma seule expérience de lecteur obstiné, ce n'est pas milliers que j'ai recueilli des images qu'il faut dire matériellement belles, des images suscitant un attrait irraisonné pour de belles matières, pour de douces matières, pour de rudes matières, des images qui permettent de classer les intérêts esthétiques les plus différents. Comme le temps nous est mesuré, plutôt que d'accumuler des exemples, développons un peu, longuement, un cas particulier. Voici une page de Melville qui restera peut-être indifférente à certains auditeurs, mais qui trouvera sans doute un écho chez ceux qui aiment les images de la pâte. Cette différence d'accueil est précisément la marque de la partialité avec laquelle nous recevons ou nous écartons les images matérielles, les images engagées. Dans le grand livre de Melville, Moby Dick, dans un chapitre intitulé précisément l'étreinte de la main, elle a apporté une séance de malaxage du spermacétie. Le spermacétie est une substance onctueuse qu'on trouve dans le crâne de la baleine. Malaxer le spermacétie, voilà bien une expérience que nous n'avons pas faite, que nous ne ferons pas, dont nous n'avons peut-être jamais entendu parler. C'est donc bien par notre imagination complice de lecteur que nous pouvons nous intéresser à l'étrange récit de Melville. Je cite Melville. Notre rôle était d'écraser à la main les grumeaux de spermacétie pour les faire redevenir liquides. Un doux et onctueux travail, rien d'étonnant à ce que le spermacétie ait été autrefois un cosmétique si en faveur, lui si doux, si clair, si délicieusement mou. Après y avoir tenu mes mains pendant seulement quelques minutes, mes doigts étaient devenus souples comme des anguilles. Je les sentais commencer à serpenter et à onduler. Alors, de la main rendue agile par le travail, de la main heureuse de Melville, le bonheur envahit les tentiers. Melville continue. J'étais assis là, les jambes croisées sur le plancher du pont. Le vaisseau, aux voiles indolentes, glissait sereinement sur l'eau. Je trempais les mains parmi ces masses molles. Elles s'écrasaient sous mes doigts et toute leur opulence éclataient lentement dans mes mains comme le jus de raisin très mûr. Je reniflais cet arôme sans souillure. Il était tout à fait comme l'odeur des violettes de printemps. À ce moment, je l'affirme, je vivais comme dans un pré embaumé. Ainsi, le rêverie qui en chante la main de Melville met un prix sur la mer comme dans tous les grands rêves, comme dans toutes les grandes images. Les images les plus particulières montent au niveau d'un univers. Le printemps parfumé met dans la main heureuse. Et le bonheur continue. L'image de Melville devient la bonne conscience de la bonté d'un homme. Le texte poursuit ainsi. Je baignais mes mains et mon cœur dans cette indescriptible matière. J'étais prêt à croire à la vieille superstition paraceltienne qui prétend que le spermacétite possède la rare vertu de tremper, de tempérer, l'ardeur de la colère. Tandis que je me plongeais dans ce bain, je me sentais divinement, divinement libéré de toute égrère, de toute impatience et de toute espèce de malisme. Et, franchissant toute frontière, ayant pris conscience de la douceur des choses, de la douceur de son propre cœur, le grand rêveur Melville tend la main à ses compagnons de travail et l'étrange chapitre finit en ces termes. Ô bien-aimé semblable, pourquoi continuer à vivre dans l'injustice et à nous témoigner réciproquement la moindre mauvaise humeur et jalousie ? Allons, serrons-nous les mains à la ronde, fondons-nous universellement les uns dans les autres jusqu'à devenir un spermacéti, un lait de beauté. Dans une courte couserie, je ne puis multiplier les exemples, mais cette image matérielle prise dans Melville par sa singularité, par ses excès, par son incroyable irradiation, me paraît un authentique témoignage de la poésie de la main. Si l'on accueille avec un peu de sympathie des pages aussi singulières que celles de Melville, on ne peut plus dire, comme Jean-Paul Richter, que le toucher est la paroi de notre prison, l'imagination nous libère. Un, la poésie si profondément enracinée dans la réalité, si sincèrement attachée à la beauté des choses, est une grande force de libération.